Bonjour à tous, c'est Reda d'Alger. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un lieu quasi mythique pour tous les gamers algérois, le C3. Du rêve d'enfant au métier d'adulte, on en parle tout de suite. Le C3, c'est un des premiers cybercafés, pour ne pas dire le premier, à proposer des gens en limite des balbutiements d'Internet en Algérie. Il a proposé à des générations entières de gamers de passer des nuits blanches à fraguer de l'Alien sur Counter-Strike, Doom, Quake ou encore League of Legends. Shaqib est le saint patron du C3. Il a reçu sa première console à 8 ans, 15 ans et des milliers de nuits blanches plus tard, il décide d'ouvrir son cybercafé, le C3. A l'époque, Internet en était assez balbutiement. De plus, on était à la fin de la décennie noire et avec les couvre-feu et l'insécurité, il y avait peu de cinéma, peu de loisirs, peu de sorties. Le C3 a été une véritable bouffée d'oxygène. A partir d'un certain moment, les cybercafés ont commencé à moins bien marcher. Pour ne pas m'éloigner trop de ce que j'aimais faire, j'ai décidé d'ouvrir un coworking space. J'ai transformé ça en un espace de travail collaboratif, mais je garde le côté un peu événement gaming, événement IT. J'essaie de m'adapter un peu à l'évolution de mes anciens clients qui étaient des gamins, on va dire, et qui ont fini par grandir et lancer leur propre boîte. Mais ils sont de plus en plus nombreux, ces anciens gamers, à vouloir vivre leurs rêves d'enfants. Qu'ils soient startupeurs, level of sound designer, graphistes, programmeurs ou encore organisateurs de tournois, ils se croisent souvent ces trois pour s'échanger cartes de visite, conseils et bons plans professionnels. Rien ne favorise autant le business qu'une bonne partie de League of Legends. Walid Mandi, alias Gzod, est une figure incontournable du petit monde du gaming made in DZ. En grandissant, je me suis dit, pourquoi pas trouver une façon de vivre de ce média, de cet art-là et de vivre de ma passion. J'ai organisé plusieurs événements, plusieurs rencontres de gamers ici en Algérie, introduire un petit peu l'esport à l'Algérie. J'ai aussi créé même des sites internet, devenu rédacteur, même chroniqueur à la radio. Donc voilà, le jeu vidéo, c'est devenu un petit peu mon travail à travers plusieurs médias. Le e-sport se pratique en groupe avec des règles, de l'entraînement et du sérieux. De quoi renvoyer dans ses cordes les clichés du GeekBoot 2, qui joue tout seul dans sa chambre. La plupart de ces gamers semi-professionnels ont un vrai métier, entre guillemets, à côté. En Algérie, le secteur n'est pas encore bien organisé, les tournois sont rares, il y a peu de sponsors et les vainqueurs d'un tournoi ne gagnent que l'estime de leur père et quelques primes symboliques. Mais à côté, ils s'entraînent d'arrache-pied pour qu'un jour, pourquoi pas, ils puissent vivre du jeu vidéo et aller affronter les champions mondiaux. Amin Chattel rêve de voir une équipe algérienne sur un podium mondial. Je me dis toujours qu'il n'y a pas d'événement en Algérie, il n'y a rien en Algérie, et quand je l'ai vu faire des tournois, je me suis dit voilà, pourquoi attendre que quelqu'un fasse des événements, je suis quelqu'un. Donc je vais faire des événements, je vais faire la faute et j'ai commencé aussi à commenter, à faire les diverses activités. Et c'est là où tout s'est mis en marche et c'est lancé. J'irai au bout de mes rêves, ce n'est pas que le refrain de la célébrissime chanson de Jean-Jacques Goldman, c'est aussi le crédo de nombreux Algériens jeunes, motivés, passionnés et qui en veulent. Je vous propose de continuer de les rencontrer sur le site des hauts-parleurs. D'ici là, à bientôt ! A bientôt ! Sous-titres par Juanfrance